Bonjour à tous, chers amis du MoDem, chers collègues, chers invités. Mathieu, Arras et moi-même sommes ravis de vous accueillir pour cette université de rentrée 2024. Comme chaque année, la grande famille du MoDem et ses amis se réunissent ici à Guidelle, où l'air iodé et quelques bolets de cidre vont nous permettre de nous remettre des secousses de la rentrée politique. Nous tenons avant tout à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont organisé ce week-end. Je sais que c'était un défi à peu près aussi complexe que de prédire la prochaine conférence de presse présidentielle, donc merci beaucoup, ainsi qu'à tous nos intervenants qui, pour certains, auront la lourde tâche de nous maintenir éveillés après le déjeuner. Cette année, Mathieu, cette université de rentrée, elle nous réserve une surprise. 24 heures sans un père, 24 heures sans parapluie. Je pensais personnellement qu'à Guidelle... Désolée Marie-Pierre, mais je pensais qu'à Guidelle, ce serait quand même une chose aussi compliquée que de faire une réforme qui plaise à tout le monde. Mais visiblement, 2024 est une année plutôt prometteuse. Mais soyons honnêtes, nous ne sommes pas ici pour bronzer. Nous sommes ici pour travailler, avec un même objectif, préparer l'avenir ensemble. On sait que ce week-end, il y aura des débats, des échanges passionnés et passionnants, quelques désaccords, parce qu'au Modem, on ne manque pas de convictions. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente université de rentrée, pleine de convivialité, d'inspiration et de travail. Et gardons en tête la clé de la réussite, savoir prendre les choses avec sérieux, sans trop se prendre au sérieux. Place au programme, Mathieu. Merci beaucoup Aurélie. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Les Etats-Unis, première puissance mondiale, influent directement l'équilibre global, que ce soit sur le plan diplomatique, militaire ou économique. Les prochaines élections présidentielles de novembre prochain auront des répercussions bien nodales de leurs frontières. Quel sera l'impact de cette échéance électorale sur les équilibres entre les grandes puissances ? Quelles seront les conséquences pour les grands conflits, pour les régions sensibles ? Pour discuter de ces enjeux, nous avons la chance d'accueillir parmi les meilleurs spécialistes, à savoir Jean-Louis Bourlange, ancien député européen, ancien député des Hauts-de-Seine et président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Mais également Sandro Gozzi, député européen, secrétaire générale du PDE, Eileen Keller, chargée de recherche à l'Institut franco-allemand, et pour animer ces débats, Marie-Pierre Védraine, députée européenne et présidente de la délégation française au sein du groupe Renew. Vous pouvez les applaudir, merci à eux. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence matinale pour débuter pour cette deuxième journée par cette table ronde. Effectivement, Mathieu l'a dit, sur les élections américaines et sur l'impact que ça va avoir. Ces élections, on les suit en France, en Europe, parfois même beaucoup plus que nos propres élections, et notamment nos élections européennes. Et on le sait bien, ça a été dit par Mathieu, dans ce contexte international, dans ce contexte de grand bouleversement, il était pour nous extrêmement important de débattre de cette thématique avec vous, avec plusieurs intervenants. Et je me tourne tout d'abord vers Sandro Gozzi. Ça a été dit, il est secrétaire général du Parti démocrate européen. Et notamment dans cette fonction, en tant qu'eurodéputé, Sandro, avec nos collègues, nous avons été à plusieurs reprises aux Etats-Unis pour notamment renforcer nos relations avec les démocrates américains. C'est un enjeu fondamental pour les Européens. Sandro, tu as notamment participé à la dernière convention avec Camille Harris. Pour nous, c'était extrêmement important de t'interroger ce matin sur ton regard. Pourquoi renforcer cette relation avec les démocrates européens ? Pourquoi c'est important pour nous, le mouvement démocrate ? Pourquoi c'est important pour les Européens ? Et puis, comment tu as perçu cette convention, cette dynamique des élections ? Comment tu la sens ? Est-ce que tu peux nous retranscrire un peu tous ces éléments à chacun ? Merci. Merci. Merci à toi, Marie-Pierre. Et merci à vous toutes et tous. Pourquoi c'est important ? Pour les raisons dont François nous parlait hier dans son introduction. Parce que désormais, dans le monde, vous avez des forces qui veulent fondamentalement remettre en question la démocratie libérale, qui disent et qui pensent que c'est le moment de trouver quelque chose d'autre par rapport à la démocratie libérale et à la démocratie. Et vous avez des exemples en Europe, Victor Orban. Vous avez un exemple majeur aux Etats-Unis, c'est Donald Trump. Dans le cas des Etats-Unis, pour nous, c'est encore plus dangereux parce qu'il y a une alliance entre des extrémistes qui veulent remettre en question les fondaments de la démocratie dans des pays qui ont appris, même des défauts, mais ont appris la démocratie dans le monde et une alliance entre des extrémistes et des grandes puissances qui ne sont plus des puissances financières, ce sont des puissances numériques. Et ce qui se passe aux Etats-Unis, entre Elon Musk et Donald Trump, c'est extrêmement dangereux, pas seulement pour les Etats-Unis, mais pour le monde entier. À travers Donald Trump, Elon Musk veut devenir le leader mondial d'une nouvelle vague des extrémistes anti-système, anti-démocratie libérale. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je crois qu'il est extrêmement important, dangereux et intéressant politiquement et du point de vue scientifique, de voir ce qui se passe aux Etats-Unis parce que c'est un modèle qu'il veut le répliquer. Donald Trump, dans son débat, dans son premier et seul, parce qu'il a largement perdu le débat, dans son premier et seul débat de cette campagne électorale avec Kamala Harris, le seul leader qui a cité, c'était Victor Orban. Pourquoi ? Parce qu'il est clair que dans la perspective de Donald Trump, il y a aussi la volonté de, disons, pas seulement détruire la démocratie libérale comme nous l'avons connue, mais aussi empêcher la construction européenne et donc être allié de tous ceux qui sont les adversaires, voire les ennemis, de ce que nous voulons en tant que démocrate. Nous voulons promouvoir la démocratie, défendre, promouvoir, renouveler la démocratie au niveau national et territorial, mais nous voulons aussi construire une démocratie au niveau supranational. C'est exactement ce que Donald Trump nie. Donald Trump, c'est quelqu'un qui, profondément, il est profondément hostile à la question multilatérale et au multilatéralisme. Kamala Harris, même si elle sera la présidente des Etats-Unis, pas la présidente des Européens, donc elle fera les intérêts des Etats-Unis, pas nécessairement les nôtres, c'est quelqu'un qui veut renouer les dialogues avec les Européens et relancer le multilatéralisme. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard qu'à la Convention de Chicago, dans laquelle j'ai eu l'honneur de vous représenter, parce que j'ai été invité en tant que centre-gôte, et j'ai été invité en tant que secrétaire général du Parti démocrate européen, ce qui est étonnant pour la politique américaine. Elle a dédié une large partie de son discours à lancer des messages aux Européens par rapport à l'Ukraine, par rapport à Israël, par rapport à la Corée du Nord, par rapport aux défis en Afrique. Donc il est clair que voilà pourquoi c'est important pour nous. Après, je crois que c'est intéressant de se mettre à la place des Américains. Et les élections américaines ont un impact énorme sur le reste du monde aussi, mais ils ne se jouent pas sur des questions de politique étrangère. Seulement les 2% des électeurs américains vont se déterminer dans leur choix sur des questions de politique étrangère. Vous avez un 21% des électeurs américains qui pensent, comme moi, comme nous, je crois, que Donald Trump est un danger pour la démocratie américaine. Ce sont 21% des électeurs, ce sont pratiquement tous les électeurs démocrates. Et vous avez 41% des électeurs américains qui vont se déterminer sur l'économie. C'est pour cela que c'est une élection dans laquelle on parle d'inflation, des prix, des pouvoirs d'achat, et on parle aussi d'immigration. Et les enjeux, là aussi, ce sont des enjeux qui sont similaires aux nôtres. Parce que la question fondamentale de la démocratie et donc aussi de cette élection, c'est les difficultés de la classe moyenne. Et une force du trumpisme, c'est une classe moyenne dévalorisée dans les anciens pays, états industriels. Donc, c'est pour cela que les élections vont se jouer en Pennsylvanie, en Michigan, à Detroit, dans les endroits qui étaient, disons, dans l'époque d'or de l'industrie américaine, étaient les fleurons de l'industrie américaine et qui, aujourd'hui, se sont trouvés en forte difficulté. Il me semble qu'il y ait des éléments assez similaires par rapport au nord de la France, si on veut faire une comparaison. Donc, il y a une question de classe moyenne qui est fondamentalement, qui est fondamentale et c'est là-dessus qu'il va se jouer, qu'il va se jouer cette élection. Après, il y a des choses qui, pour moi, en ayant vécu la montée, et pour François aussi, parce qu'il l'a croisé, en ayant vécu la montée de Silvio Berluscon et du berlusconisme, il y a des traits du caractère de Trump qui sont très similaires à celui de Berlusconi. Trump, il vende lui-même. Trump, il parle de lui-même. C'est le produit Trump qui est vendu dans cette élection. C'est lui. Et c'est pour cela que Trump a provoqué une crise majeure aussi du Parti républicain. Et c'est pour cela aussi, un autre élément qui, je crois, nous doit faire réfléchir, c'est que c'est pour cela que Kamala Harris ne parle pas seulement, bien évidemment, pas seulement à l'électorat démocrate, mais il s'adresse aux républicains, il s'adresse aux indépendants, il s'adresse aux démocrates, parce qu'il est clair qu'il s'adresse à tous et à tous ceux qui, même dans leurs différences, se retrouvent dans des fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est le respect de l'État de droit, le respect de la démocratie, le respect des droits fondamentaux. Donc, vous voyez, un pays très différent du nôtre, combien de similitudes vous avez ? Et je conclue en mettant un peu en perspective, et je suis très, très curieux d'entendre Jean-Louis là-dessus. Moi, je crois que, du point de vue de la défense, quelles sont les implications après des géopolitiques pour nous ? Du point de vue de la défense, les messages des Américains, qui soient-ils Trump, qui soient-ils Harris, ce sera les mêmes. Vous devez faire plus sur la défense, mais après, la réaction, évidemment, ça dépendra beaucoup de ce que nous allons faire. Mais sur la défense, le message des Américains, c'est que vous devez prendre une partie du fardeau. Sur la Chine, Trump et Harris, ils sont assez similaires. Ils sont pour les barrages, pour les containment. Nous ne pouvons pas nous permettre, même si nous le voulons, les barrages et les containment, nous sommes plutôt dans la réduction des risques, mais on ne peut pas travailler sur le découplage avec la Chine comme les Américains y voudraient. Sur les Green Deal, sur la transition verte, Kamala Harris est sur notre ligne. Trump veut démonter tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant sur la transition écologique et, bien évidemment, ils sont sous des positions diamétralement opposées. sur la question clé pour nous en tant qu'Européens qui est la question de l'Ukraine. Trump est le meilleur allié de Poutine. Ce n'est pas de la propagande que je vous fais. Trump est le meilleur allié de Poutine et ce n'est pas un hasard que Victor Orban soit le meilleur allié de Poutine en Europe. Et ce n'est pas un hasard que tous les extrémistes de droite en Europe aient des positions pro-Poutine. C'est ce réseau, ce network, ce réseau, Elon Musk, Donald Trump, Matteo Salvini, Victor Orban dont je veux parler et qui est notre pire adversaire et pour lequel nous devons nous battre pour faire valoir nos valeurs et notre vision du monde. Merci. Merci beaucoup, Sandro. Tu viens d'esquisser effectivement tous les dangers et tous les risques de cette élection pour la démocratie, pour des valeurs qui nous sont chères, pour des valeurs bien évidemment européennes, mais pas seulement européennes, universalistes. Tu as évoqué les difficultés des enjeux internes au pays, vraiment aux Etats-Unis. Puis on voit bien, on a cette géopolitique et je me tourne vers Jean-Louis qui est délicate, difficile, partout dans le monde. En fait, il n'y a pas de zone de stabilité, de point qui pourrait nous dire il y a un espoir, ça va bien sur tel continent. Alors cette élection américaine, elle a des conséquences évidemment internes, elle a des conséquences géopolitiques, géo-économiques. Donc Jean-Louis, on aimerait bénéficier de ton regard, même s'il est difficile de dire effectivement qui va gagner, mais comment tu perçois cette élection et ses conséquences ? Oui, merci Marie-Pierre. Bonjour, chers amis. Je pense que quand je m'étais présenté aux élections en 1981, il y avait un maire dans la commune, c'était en Seine-Maritime, un maire d'Étalonde qui était un vieux monsieur et qui me dit, ce qui est quand même une approche assez intéressante à la veille d'une élection incertaine, ah monsieur Bourlange, je vous soutiens. Puis il me regarde d'un air finot, il dit, moi je ne le dis pas parce qu'on ne sait pas qui va gagner. Avec des soutiens pareils, je n'ai pas été élu. Et nous sommes quand même dans cette perplexité vis-à-vis une double perplexité puisque nous ne savons pas qui va gagner. On parle de swing states, il faudrait même parler de swing counties parce qu'à l'intérieur de chaque swing state, c'est souvent un ou deux comtés et quelques milliers de voix qui font la différence. Donc on a une première incertitude sur le résultat et on a une deuxième incertitude sur le fait que personne ne sait où on en est exactement dans la tête de Trump. Donc il y a une imprévisibilité trumpienne qui est considérable. Alors moi je crois qu'il faut d'abord partir de ce qu'il y a quand même commun à l'ensemble des forces américaines et ce à quoi nous serons confrontés que ce soit Madame Harris ou Monsieur Trump qui soit élu. Je crois qu'il y a trois choses qui s'imposent. La première c'est le maintien du pivot vers l'extrême-orient, vers le Pacifique. C'est une constante depuis Obama, Trump, Biden. C'est une constante contrariée par l'agression russe en Ukraine et contrariée par l'extraordinaire l'extraordinaire et conflictualité qui règnent au Moyen-Orient mais c'est une tendance lourde. L'enjeu américain c'est d'abord un enjeu pacifique. Le pivot se fera dans des conditions amicales ou dans des conditions inamicales vis-à-vis des Européens mais c'est une tendance lourde. Ça entraîne la deuxième conséquence c'est qu'évidemment dans le burden sharing entre les Européens et les Américains sur le fonctionnement de l'alliance atlantique il y a une exigence tout à fait c'est la seule chose qui soit légitime à mon avis dans le discours de Trump même si la méthode la façon dont il en parle est extrêmement déplaisante c'est de dire que les Européens ne sont pas fondés à s'en remettre en payant 2% de leur PIB à peine pour leur défense à des Etats-Unis qui consacrent 5% de leur PIB à la défense alors même que les Européens sont assez riches assez intelligents assez technologiquement assez développés pour s'occuper de leurs affaires. Ça implique quand même quelque chose de précis et de dur c'est que ça modifie fondamentalement la structure de l'Alliance Atlantique à partir du moment où on reconnaît un rôle plus important et un fardeau plus lourd pour les Européens on doit construire un système plus articulé plus autonome en faveur du pilier européen de la défense globale et l'OTAN n'est pas fait pour ça l'OTAN n'est pas fondée sur le Twin Pillar Concept les deux piliers jumeaux évoqués par Kennedy et McNamara il y a une cinquantaine d'années il est beaucoup plus une imbrication comme l'avait dit Richard Holbrooke dans un article célèbre America has a European power l'Amérique est un pouvoir européen et c'est parce que l'Amérique est au coeur du système de défense européen que au bout du compte les français ont accepté le réarmement allemand que les allemands ont accepté la force de dissuasion française et que les néerlandais ont pu vivre en paix au sein d'une Europe face à des allemands et des français qui n'avaient pas cessé de leur faire la guerre donc le pointillé si vous voulez l'articulation est difficile à trouver mais c'est une échéance le troisième point commun c'est l'attention fondamentale en matière économique qui a été matérialisé par le plan AERA de inflation reduction act de Biden qui est un plan légitime c'est tout à fait légitime que les démocrates cherchent à reconquérir la classe ouvrière perdue dans les états de la de la 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 ils l'ont fait avec un système très intelligent beaucoup plus intelligent que les que les nôtres qui sont comme l'a montré Draghi et extraordinairement réglementariste mais ça crée vraiment un une concurrence économique très difficile aggravée par la différence de coûts énergétiques liées à la guerre d'Ukraine qui fait que nos industriels paient leur énergie beaucoup plus fort beaucoup plus que les états unis on a donc à la fois on a vraiment un conflit sur la technologie le rapport Draghi de ce point de vue là est absolument éclairant sur l'échec des 25 dernières années depuis l'agenda de Lisbonne qu'on avait qu'on avait formulé au début du siècle jusqu'à maintenant l'Europe a perdu du terrain constamment les GAFAT enfin toutes toutes les les industries modernes sont passées aux états unis donc c'est sur un fond de tension qui existe et qui existera alors ce fond de tension cet ensemble on peut le gérer d'une façon satisfaisante d'une façon amicale ou on peut le gérer d'une façon inamicale la seconde chose que je voudrais dire prenons l'exemple de Trump qu'est-ce que là c'est les points communs que je viens de développer si nous passons à Trump qu'est-ce qui caractérise Trumpisme d'abord c'est la totale imprévisibilité c'est un personnage et on le voit il y a quelques mois il y avait quand même tout un essai un effort d'ailleurs inquiétant à certains égards de reconstruction d'un discours conservateur extrêmement musclé autour de la fondation Heritage Foundation etc. maintenant on voit bien que le tempérament complètement imprévisible depuis notamment le retrait de Joe Biden de la compétition le tempérament éruptif imprévisible de Trump l'emporte nous avons à nouveau il faut dire que sa campagne était très difficile puisqu'elle était tournée sur l'idée qu'il ne fallait pas voter pour un vieux donc effectivement maintenant c'est plus difficile à articuler quand il est en face de Kamala Harris et pas de Joe Biden bon mais au-delà de ça sur le plan géopolitique qu'est-ce qui prenons le passé qu'est-ce qu'il a fait il a fait une chose importante avec des conséquences à certains égards positifs il a focalisé sur le danger chinois ça c'est très net mais deuxièmement il a aussi fait des choses absolument incroyables il a essayé d'abord il a eu l'idée il a cassé la situation en Iran on avait quand même un processus qui était tout à fait intéressant d'apaisement de réduction de la tension en Iran et de contrôle de l'accès de l'Iran à de contrôle et de blocage de l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire il a cassé donc l'aile modérée en Iran et il a créé cette situation extrêmement interruptive dont nous sortons aujourd'hui par la violence la plus extrême sur le plan de l'extrême-orient il a quand même fait ce choix délirant ce choix délirant d'essayer de nouer une relation positive avec la Corée du Nord il a contribué à légitimer le pouvoir de la Corée du Nord dont on voit les conséquences massives aujourd'hui donc on a on a un ensemble et sur l'Europe il a essentiellement il s'est concentré sur une hostilité profonde aux Européens et en particulier à l'Allemagne dont il a considéré que c'était essentiellement un concurrent un rival et donc fondamentalement dans son état d'esprit qui est centré sur les enjeux économiques et financiers un adversaire donc tout ça était quand même ça c'est le premier le premier point le deuxième point c'est que nous aurons nous allons avoir affaire à un homme ça c'est ce qui se dégage de ce qu'a dit Sandro et qui est très juste à un homme qui prend congé des valeurs démocratiques n'oublions pas que ce qui a caractérisé la situation de l'Occident depuis la seconde guerre mondiale c'est l'alliance entre des choses très importantes et très nouvelles qui était l'esprit de vaillance la résistance militaire la capacité de vaillance application de la formule que Thucydide applique à Périclès je ne sais pas si Périclès l'a jamais dit mais Thucydide dit qu'il a dit il n'y a pas de bonheur sans liberté ni de liberté sans vaillance mais l'alliance de la vaillance avec une solidarité internationale fondée sur les valeurs ce qu'a dit très 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 justement Sandro on défend l'état de droit la démocratie représentative l'humanisme le progrès social là on assiste à une on assisterait à une dissociation l'alliance tiendrait le coup ou ne tiendrait pas le coup mais ne serait pas fondée sur un système d'alliance et là nous avons cette grande incertitude de savoir quel est le rapport de Trump y compris à la démocratie américaine je suis quand même très frappé de la faiblesse des réactions d'un état qu'on a toujours présenté moi que j'ai toujours entendu dans mon enfance présenté comme dominé par le respect de la loi et de la constitution à la phrase je n'accepterai pas si je ne suis pas élu ça veut dire qu'il y aura de la fraude et je n'accepterai pas le verdict c'est une déclaration monstrueuse et quand on voit l'état de division des Etats-Unis actuellement on peut se dire qu'il y a là quelque chose de très très inquiétant donc on a une imprévisibilité une rupture des valeurs qui va effectivement qui ne peut qu'accroître la distance entre les Européens et nous et troisièmement je termine là-dessus sur les grands enjeux géopolitiques la situation est extrêmement inquiétante parce que sur le Moyen-Orient ce sera un choix unilatéral pour la droite israélienne alors ça peut marcher parce que à cause du pacte d'Abraham que Trump avait contribué d'ailleurs c'est à la fois positif et négatif positif parce que ça ça a apporté l'apaisement entre certains états arabes et Israël négatif parce que ça a plongé le monde palestinien dans une désespérance totale et ça a donc conduit par réaction au surinvestissement dans la violence du Hamas mais là on aura une tension ça sera vraiment la droite israélienne et la droite américaine et l'écrasement de tout ce qui est autour ce n'est pas l'ordre que nous voulons l'ordre que nous souhaitons au Moyen-Orient sur l'Ukraine c'est extrêmement grave c'est extrêmement grave parce que on voit bien ce que derrière ces forfanteries la paix en 24 heures de Trump ce qu'il a en tête c'est quelque chose qui peut se concevoir intellectuellement mais qui ne peut se concevoir stratégiquement que sur une victoire alors ce ne serait pas le cas c'est l'abandon d'une partie de l'est de l'Ukraine à la Russie évidemment la Russie conserverait la Crimée et puis on en serait là et les garanties sur l'avenir de l'Ukraine ne seraient pas claires et certainement pas une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN en disant les Européens on casse des brouillés etc ça c'est extrêmement c'est possible statiquement d'ailleurs le président Zelensky on voit bien qu'avec prudence il chemine lentement vers une solution sur le plan territorial de cet ordre mais sur le plan de la dynamique politique ce serait évidemment quelque chose dont Poutine ne se satisferait pas ne se satisferait pas et qui conduirait Poutine à relancer car les objectifs de Poutine c'est la destruction c'est le contrôle de tout le parcours maritime toute la façade maritime de l'Ukraine il faut enfermer l'Ukraine deuxièmement c'est la transformation du régime politique ukrainien un peu comme il est en train d'essayer de le faire en Géorgie et là aussi il y aurait une très grande une très grande passivité américaine sur la Géorgie et troisièmement le refus de toute solidarité internationale organisée entre cette nouvelle Ukraine et l'Occident ces objectifs seront poursuivis et relancés par Poutine s'il obtient la paix dans ses conditions et je terminerai par cette phrase ce qui est inquiétant c'est qu'il y aura évidemment des relais du côté européen notamment à cause de la compétition économique avec les Etats-Unis notamment à cause du problème énergétique de ce point de vue là le signal donné par le chancelier allemand de réduire massivement dès maintenant l'aide à l'Ukraine est quelque chose de très préoccupant donc là il y aurait un engrenage assez fatal en une solution de négociation apparente sur l'Ukraine confortant à la fois la désolidarisation des européens de l'Ouest par rapport à l'Ukraine et relançant le dynamisme de l'impérialisme russe de ce côté là là on est vraiment en face de quelque chose de très dangereux est-ce que nous sommes capables de nous redresser est-ce que nous sommes nous européens est-ce que nous sommes capables de faire l'effort de mobilisation de nos forces militaires est-ce que nous sommes capables de nous mobiliser sur des valeurs c'est évidemment quand on regarde la situation intérieure française il y a là un élément central qui manque quand on voit que les forces extrêmes de part et d'autre dont dépend en fait la survie du gouvernement et l'avenir du pays sont gagnées par des valeurs poutiniennes et anti-européennes qui sont extrêmement préoccupantes donc là la France a perdu certainement des points dans les événements des derniers mois l'Europe peut difficilement fonctionner si la France n'est pas au premier rang pas au-dessus des autres mais dans les valeurs de tête car c'est cela qu'il faut opposer à cette dérive qui serait impliquée parce qu'il y a de pire dans le trumpisme Merci beaucoup Jean-Louis Je me tourne vers Madame Keller et la conclusion entre guillemets de Jean-Louis est parfaite pour vous donner la parole effectivement face à cette interstitude face à ces imprévisibilités comment nous Européens nous allons et nous devons réagir Jean-Louis a esquissé notamment dans ses propos la référence à l'Allemagne vous êtes chercheur à l'institut franco-allemand spécialiste des questions économiques et pour nous c'était important justement dans le prolongement des deux précédentes interventions d'avoir votre regard sur l'évolution aussi de l'Allemagne dans cette relation américaine par rapport à tous ses enjeux par rapport à tous ses évolutions et savoir aussi sur les points économiques comment nous devons avancer ensemble on le voit bien face à toutes ces menaces démocratiques mais aussi sur ces enjeux de défense de sécurité économique climatique il est essentiel qu'avec l'Allemagne on puisse évoluer on le voit au parlement européen nos collègues allemands très tournés vers les américains à raison sur certains enjeux mais on les voit évoluer donc est-ce que vous pouvez nous expliciter tous ces enjeux merci de votre présence en tout cas déjà merci beaucoup pour l'invitation c'est un grand plaisir d'être ici et c'est un grand une grande joie et un espoir de voir l'esprit d'ouverture qui régit ici à cette manifestation alors quelle tâche de parler sur ces sujets après Saint-Trogosy et Jean-Louis Bourlange ce qu'on peut dire d'un point de vue allemand c'est en termes de destination des exportations allemandes c'est la première destination le premier trimestre 2024 en fait en termes de commerce global les Etats-Unis ont dépassé la Chine pour l'Allemagne les élections américaines sont d'une grande ampleur aussi pour l'Europe à la fois pour les questions économiques mais aussi de défense de sécurité moi je vais plutôt parler des aspects économiques parce que c'est là où je suis plus spécialiste et lorsque je parle plus de l'Allemagne c'est parce que c'est peut-être quelque chose que je peux rapporter par rapport à l'expertise qui existe ici sur la France et l'Europe dans son ensemble alors l'Allemagne garde et a gardé une affinité particulière aux Etats-Unis et c'est lié aussi à son expérience historique de l'après-guerre juste pour rappeler d'une certaine manière l'introduction de l'Allemagne à la sphère de l'Ouest ça se fait aussi grâce au soutien continu des Etats-Unis et l'esprit de l'Allemagne envers les Etats-Unis ça reste fortement marqué aussi par la présence américaine sur le sol américain rappelons la fameuse Lufprucke donc le pont d'air pour soutenir la ville de Berlin rappelons le plan le plan Marshall où l'Europe dans son ensemble on a profité mais rappelons aussi qu'il y a grâce aux casernes aux bases militaires vraiment une vie américaine on a même sur place donc ce sont aussi beaucoup de liens sociaux qui se sont tissés entre les populations en Allemagne et aux Etats-Unis donc ceci pour dire que la connexion transatlantique en Allemagne entre les Etats-Unis et l'Allemagne ça reste très forte très ancrée aussi dans le paysage sociétal et politique justement à titre d'exemple la Transatlantique Brucke donc cette organisation pont transatlantique auquel sont avérées beaucoup de décideurs politiques et économiques et qui promeut fortement aussi le lien étroit entre l'Allemagne et les Etats-Unis et d'ailleurs le candidat des conservateurs Friedrich Merz qui est désigné candidat pour la prochaine élection nationale en Allemagne était entre 2009 et 2019 son président donc ça c'est la base de la relation entre disons l'Allemagne et les Etats-Unis donc il y a des aspects économiques d'un côté et il y a cette conception de partenariat étroite aussi avec les Etats-Unis avec ceci c'est vrai qu'il y a eu des changements qui ont déjà été évoqués donc d'un côté il y a eu du côté allemand une émancipation progressive donc à titre exemple le non face à la guerre en Irak d'une certaine manière c'est aussi la crise financière qui est à l'origine qui est née dans le capitalisme financier américain qui a remis aux années 2000 à partir de 2017 2008 remis en question de la supériorité économique du modèle américain par rapport au modèle capitaliste européen beaucoup plus axé sur l'économie sociale du marché donc ça c'est je dirais une certaine forme d'émancipation progressive et de l'autre côté et ça aussi ça a été déjà évoqué c'est la réalisation aussi que la nature du partenaire américain a changé ça a commencé avec Obama déjà avec l'orientation plus vers le pacifique bon avec Trump bien évidemment d'un point de vue allemand aussi c'est une réalisation très brutale qu'on doit s'autonomiser pour être capable de de se défendre donc c'était quand même un tournant assez important donc si on passe du président Trump à Biden c'est vrai d'un point de vue allemand aussi il y a eu deux contractions mais en même temps c'est pas le retour à l'époque du pre-Trump donc d'une certaine manière et en matière de politique économique le gouvernement et l'administration Biden ils ont ils ont changé le curseur par rapport à la politique économique et commerciale de l'ère d'Obama ça concerne une tendance protectionniste qui persiste aussi dans l'administration Biden elle est moins poussée que chez Trump c'est clair mais ça persiste l'administration Biden a maintenu les droits de douane envers la Chine on a moins on a mis côté Biden beaucoup moins sur les accords de libre-échange que c'était le cas chez Biden il y a plus utilisation aussi du contrôle des exportations notamment pour des technologies très spécifiques et il y a aussi sous l'ère de Biden un positionnement plus ambigu envers l'ordre économique mondial et notamment le fonctionnement de l'OMC donc on n'est pas avec Biden on n'est pas retourné au monde d'Obama avec un régime remis en question en termes d'ordre économique mondial au frange notamment de la part de la Chine mais côté américain le positionnement a changé aussi donc le régime d'ordre économique international sur lequel l'Allemagne a beaucoup misé à travers le libre-échange qui favorise bien évidemment l'exportation d'une certaine manière ça a pris fin et ça et je veux terminer sur ces aspects-là ça se voit aussi à l'intérieur du pays à l'intérieur de l'Allemagne dans le positionnement en termes de politique de défense donc là c'est notamment le changement d'époque avec le fameux discours de la Zeitwende et vraiment la volonté d'arriver à dépenser 2% du PIB pour la défense donc ça c'est pour la qualité militaire et puis aussi lorsqu'on regarde en fait les documents en matière de politique économique et commerciale il y a quand même une évolution très nette donc ça a déjà commencé dans la fin de l'ère d'Angela Merkel qu'on parlait plus de politique industrielle qui n'est vraiment pas trop dans le logiciel économique allemand où on mit beaucoup plus sur une politique générale le banc autrement du marché donc ça c'est un côté il y a beaucoup plus là aussi dans la stratégie que Robert Habeck a présenté l'année dernière une compréhension géopolitique aussi de politique économique et commerciale autour des notions de de-risking et on voit aussi bon ce qui est compliqué il est vrai au niveau européen la réémergence d'une politique de suspension aussi donc de soutien financier aux entreprises pour qu'ils investissent sur le sol allemand donc d'un côté je dirais aujourd'hui il y a cette réalisation et cette volonté du côté allemand d'être plus autonome de prendre plus de responsabilités donc c'était déjà dans le traité de coalition de dire le concept de souveraineté européenne donc un concept qui est beaucoup plus récurrent du côté français donc il y a cette volonté d'assumer mais en même temps je dirais que là il y a véritablement un allemand du même temps c'est à dire on veut pas se défaire complètement de l'ancien monde et on veut s'autonomiser on veut prendre la responsabilité mais en même temps on veut rester proche aussi des Etats-Unis on achète le matériel américain on a les projets en termes d'équipement militaire européen mais on achète américain en même temps donc ça reste pour le moment ça reste du côté allemand je dirais en même temps autonomisation mais pas trop non plus et ça se voit aussi lorsqu'on regarde le possessionnement du gouvernement allemand en ce qui concerne l'approvisionnement de matériel équipement militaire pour l'Ukraine la volonté de montrer qu'on suit la ligne américaine d'une certaine manière donc dernier élément aussi peut-être côté américain l'IRA était déjà mentionné ça pose pas trop de problèmes en termes de volume nous aussi en Europe on soutient quand même aussi avec des sommes considérables même si c'est pas suffisant la transition écologique mais ça pose question en termes de clause de production locale et aujourd'hui en Allemagne il y a des entreprises qui disent aujourd'hui c'est pas la question de savoir si on investit en Allemagne ou aux Etats-Unis la question est de savoir si on investit au Michigan ou au Philadelphia donc tout ça ça se passe à un moment où d'un point de vue allemand l'économie ne va pas très bien le choc du fin de gaz russe c'était un véritable choc et il y a une il y a une situation d'incertitude très poussée en ce moment en Allemagne récession l'année dernière la stagnation continue donc là il serait essentiel de stabiliser les perspectives pour que les entreprises continuent à investir donc c'est vraiment des enjeux considérables qui se posent à un moment crucial y compris à l'échelle mondiale peut-être que je m'arrête là merci beaucoup pour votre éclairage qui est extrêmement important qui explique ces tendances lourdes qui ont été notamment dressées par Sandro et par Jean-Louis vous avez tous les trois évoqué bien évidemment la conséquence sur la guerre en Ukraine des élections américaines et c'est l'occasion aussi et vous l'avez vu dans chacune des tables rondes on a un témoignage particulier et c'est l'occasion de donner la parole à un maire à Vincent Chauvet qui continue de jouer un rôle extrêmement important justement sur l'accueil des réfugiés ukrainiens et on voit bien cette élection elle aura aussi des conséquences pour l'Ukraine donc Vincent c'était important que tu puisses nous livrer ton témoignage en tant que maire aussi sur cet enjeu et l'ancrer dans notre quotidien et dans nos villes Merci beaucoup Marie-Pierre un témoignage et plusieurs questions au vu des différentes interventions avec un angle local c'est vrai que on s'interroge les maires les élus locaux ceux qui ont été ceux qui sont encore dans l'aide et l'accueil des réfugiés ukrainiens qui a été une conséquence directe très concrète des évolutions géopolitiques mondiales dans plein de territoires jusqu'aux plus petites villes et parfois des villages qui se sont mobilisés et comment le scrutin de novembre peut avoir un impact sur la manière dont nous devrons être mobilisés nous mobilisés dans les semaines à venir si j'ai bien compris mais je crois que c'est plus compliqué que ça d'un côté Kamala Harris s'est continué le soutien militaire et même le renforcer on a vu la visite de Zelensky aux Etats-Unis il y a 2-3 jours et puis de l'autre côté un Trump qui veut faire une paix plus ou moins au profit de la Russie avec évidemment deux choix très différents et peut-être des poursuites du conflit plus ou moins longues et dans le même temps on voit aussi que le soutien y compris au niveau européen sur l'autel des choix budgétaires et en particulier en Allemagne a été déjà de commencer à réduire un peu la voilure à geler des crédits militaires et en fait ce qu'on voit les élus locaux nous en France c'est que le soutien français aujourd'hui commence déjà aussi pas encore au niveau militaire on ne sait pas ce que donnera le budget dans quelques jours mais déjà au niveau de l'accompagnement des réfugiés j'en parlais avec un certain nombre d'élus depuis hier ici et il y a plusieurs départements déjà où l'état ferme du jour au lendemain ou d'un mois sur l'autre des foyers qui avaient été ouverts pour des réfugiés ukrainiens on peut d'ailleurs se dire si ouvrir des foyers des camps de réfugiés en France c'était la bonne solution je pense que à la différence ah ben j'ai plus de micro pardon à la différence de l'Allemagne qui a su accueillir massivement à la fois des réfugiés syriens et des réfugiés ukrainiens en France on n'a pas été au niveau et on n'est pas d'ailleurs en capacité demain s'il y avait un besoin d'accueillir assez rapidement et assez massivement des réfugiés nous ne serions pas organisés nous ne serions pas en capacité de le faire correctement mais on voit en tout cas que eh bien il y a des foyers qui ferment du jour au lendemain et avec des choix budgétaires à court terme qui sont de saturer les dispositifs d'urgence de 115 et qui nous interroge sur finalement la pérennité de l'aide y compris au niveau moral de la France au peuple ukrainien au delà de l'aide militaire et puis sur les capacités demain à faire face à peut-être d'autres déstabilisations géopolitiques et d'autres demandes de soutien dans les territoires pour accueillir et protéger des populations donc ma question voilà c'était comment vous voyez ça est-ce qu'en Allemagne il y a aussi cette question des réfugiés ukrainiens est-ce qu'au niveau du parlement européen vous aviez été en capacité avec la commission d'activer très vite une directive sur les déplacés ukrainiens est-ce qu'à un moment ça va s'arrêter est-ce que ce statut dont les ukrainiens bénéficient qui leur permet d'émigrer en Europe et de travailler immédiatement et qu'un statut légal va éventuellement se poursuivre et comment au vu de ce qui peut se passer aux Etats-Unis dans des villes comme Autun en Bourgogne-Franche-Comté mais en Bretagne ou dans tous nos territoires on pourrait être confronté à devoir avoir une mobilisation rapide sur ce sujet ou sur d'autres des désordres mondiaux merci beaucoup merci beaucoup Vincent je vais donner la parole à madame Keller Sandro et puis Frédéric oui alors peut-être on vient de passer des élections et l'impression qui prédomine en Allemagne c'est que la question de l'accueil des migrants des réfugiés c'est devenu un sujet en danger de cohésion des sociétés et ceci dit dans une situation où l'Allemagne a urgentement besoin d'un main d'oeuvre qualifié qui vient de l'extérieur et on parle là on parle d'une demi-million d'emplois qui sont ouverts de manière permanente parce qu'il n'y a pas d'employés qui correspondent au profil mais c'est devenu une question de c'est devenu très compliqué d'expliquer pourquoi il y a des gens qui viennent même si même si ce n'est pas choisi qui sont accueillis et qu'on fait c'est un sentiment c'est très subjectif mais le sentiment c'est que c'est devenu difficile pourquoi on accueille on donc tous à ceux qui ne sont pas des entre guillemets autochtones et on ne fait pas assez pour sa propre population et lié à ça aussi est-ce que ça vaut encore la peine de travailler face à des situations c'est vraiment devenu très compliqué et là aussi l'autre dimension c'est les attaques d'individus migrants qui auraient dû quitter le territoire mais qui ont agressé il y a eu des agressions et donc là en fait le sentiment qui prédomine et la responsabilité qui est ressentie du côté politique c'est de signaler de démontrer à la population qu'on est en train de gérer c'est une question de performance politique pour dire c'est pas quelque chose qu'on subit mais qu'on est en train de gérer à l'intérieur du pays mais aussi à la frontière et le défi sera de s'intégrer ça dans un contexte qui soit solidaire au niveau européen Sandro justement solidarité au niveau européen oui moi je crois que la question ukrainienne et des réfugiés ukrainiens par rapport aux Etats-Unis doit nous interroger comme tu l'as dit Vincent de façon très directe si Donald Trump gagne les partis poutines et les partis anti-ukrainiens vont gagner aussi dans les pays européens parce qu'on va on parlera de plus en plus des fatigues dans la question ukrainienne on dira de plus en plus on ne peut pas nous permettre ça on ne peut pas regarder l'inflation regarder les prix regarder l'énergie regarder les problèmes qu'on a dans nos familles on ne peut pas continuer à dépenser des énergies du capital de l'argent pour soutenir une guerre et il faut qu'il se mette autour de la table ce sera le discours de Trump Donald Trump dans sa campagne il dit tout d'abord avec moi il n'aurait pas eu la guerre et si moi président vous disiez l'autre moi président je vais arrêter la guerre tout de suite pourquoi ? parce qu'il va enlever l'aide américaine aux ukrainiens et va obliger les ukrainiens à accepter ce pacte dont Jean-Louis parlait d'Ombass et de l'Ukraine pour nous ce sera un gros problème parce que c'est un problème politique qui ira au-delà de l'Ukraine et Victor Orban c'est l'avant-poste de Donald Trump de cette politique mais et je vous le dire aussi je vous le dire aussi à Guidel parce que la presse française sur la présidence du conseil italienne est soit d'une naïveté soit d'une mauvaise foi pro-Le Pen qui est incroyable la première qui va tout de suite changer de position sur l'Ukraine ce sera Georgia Meloni parce que Georgia Meloni a signé une assurance sur la vie en changeant sa position parce qu'elle était pour Poutine du moment elle est devenue présidente du conseil elle a signé une assurance sur la vie avec Joe Biden avec les américains en faisant ce que Washington souhaite qu'elle fasse à savoir se mettre du bon côté de l'Ukraine du moment où Donald Trump gagne tout de suite elle va basculer de l'autre côté parce que sa nature est de l'autre côté parce que son électorat est de l'autre côté parce que ses alliés Matteo Salvini qui est l'allié de Marine Le Pen sont de l'autre côté donc là aussi je vais vous donner un signal attention à vouloir présenter des extrémistes comme des extrémistes qui sont devenus tout un coup intelligents de bon sens je ne dis pas qu'elle n'est pas intelligents politiquement elle est très habile politiquement mais qui sont venus sur nos positions parce que ce n'est pas le cas donc la victoire de Donald Trump pour l'Ukraine aurait des conséquences majeures majeures pour nous les Européens et majeures à l'intérieur de nos sociétés parce qu'il est clair qu'elle disait Madame Keller la reprise de contrôle la reprise de contrôle ce n'est pas ce n'est pas anodin cette phrase take back control c'était les slogans avec lesquels les brexitaires ont gagné les brexit mais c'est mais nous devons nous demander à quel niveau nous pouvons reprendre les contrôles moi aussi je crois que nous devons reprendre les contrôles mais ce n'est pas en rétablissant les frontières nationales là nos amis allemands se trompent et ils se trompent sous la poussée d'une opinion publique qui est de plus en plus sous l'influence de l'extrême droite et de la nouvelle extreême gauche la reprise de contrôle c'est fait au niveau européen pas au niveau national et ça ça va être encore ça va continuer d'être un déclivage fondamental dans nos débats politiques qu'il s'agisse de l'Ukraine qu'il s'agisse de l'Ukraine qu'il s'agisse de l'énergie qu'il s'agisse de l'immigration qu'il s'agisse de l'asile qu'il s'agisse de la défense Frédéric Jean-Louis Oui moi je vais tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit je pense que l'ébranlement serait considérable la France et la France l'Allemagne et l'Italie de ce point de vue là sont dans des situations différentes mais convergentes la France est quand même aujourd'hui 50% à peu près 50% de la population même un peu plus donne sa voix à des partis qui sont fondamentalement acquis enfin ouverts aux thèses de monsieur Poutine c'est quand même qui sont opposés à l'intégration européenne qui sont extrêmement réticentes au resserrement de l'alliance occidentale et extrêmement sensibles aux thèses poutiniennes en Allemagne le signal est quand même terrible au moment où la situation est extrêmement délicate sur le plan militaire pour les ukrainiens de dire on diminue massivement l'aide pour des raisons budgétaires c'est un contraste quand même très très impressionnant par rapport aux déclarations du chancelier qui avait suivi immédiatement l'invasion de l'Ukraine et l'annonce de la nouvelle ère c'est quant à l'Italie je crois que ce que ce que madame mélone je suis évidemment beaucoup moins au courant de la situation italienne que Sandro mais je partage je vois les choses comme lui je crois que ce que madame ce que madame méloni avait avait estimé c'est que quand on est on veut arriver au pouvoir en Italie depuis 1943 il faut pas être trop mal avec les américains mais à partir du moment où les américains changent eux-mêmes leur attitude ça libère effectivement Sandro a évoqué les alliés de la Lega et même les Berlusconiens qui sont très très pénétrés par la propagande la propagande poutinienne donc on a une évolution de cet ordre donc ça fait trois pays et là je voudrais dire que ce qui me me scandalise aujourd'hui c'est que nous ne fassions pas l'effort nécessaire nous avons effectivement nous avions avant les élections qui maintenant sont dans quelques semaines américaines nous avons une situation de précarité très grande du côté de l'Ukraine nous avons tous les moyens et nous avions depuis deux ans tous les moyens de faire beaucoup plus pour l'Ukraine que nous n'ayons pas admis que notre obligation n'était pas une obligation de moyens mais une obligation de résultats et que le quoi qu'il en coûte de Mario Draghi devait s'appliquer à la guerre d'Ukraine parce que on gagne ou on perd c'est tout si on perd c'est fini si on gagne on gagne ensuite on fait effectivement des économies que nous n'ayons pas eu la volonté d'aider l'Ukraine à la hauteur de ces besoins que nous ayons constamment mégoté négocié refusé répondant comme Tartuffe c'est trop c'est trop de la moitié on en donne on lui donne c'est incompréhensible quand on est en face d'une situation de confrontation on a le devoir de la gagner nous n'avons pas assumé ce devoir et c'est une c'est une faiblesse fondamentale c'est vraiment quelque chose de très important pour mettre une note un peu plus je voudrais faire écho à ce qu'a dit Sandro tout à l'heure sur Elon Musk ma fille qui est comme chacun d'entre nous a été aime bien les grands films les films à grands spectacles m'avait dit il y a quelques mois et je crois qu'elle a tout à fait raison vous connaissez la phrase d'Oscar Wilde le paradoxe d'Oscar Wilde qui dit ce n'est pas l'art qui imite la vie c'est la vie qui imite l'art et je crois que dans le cas d'Elon Musk c'est tout à fait le cas ma fille m'avait dit Elon Musk quand on regarde c'est très exactement le portrait de l'éternel méchant de tous les films de James Bond et c'est absolument ça nous avons l'art hollywoodien a inventé Elon Musk avant Elon Musk et quand on voit alors ça se termine bien dans les films de James Bond c'est pas évident que ça se termine aussi bien pour nous oui merci je voudrais pas je voudrais pas reprendre en général ce qui vient d'être dit avec lequel je suis tout à fait d'accord juste deux éclairages particuliers que je voudrais porter d'abord je vais pas insister parce que ça nous amènerait très loin il faut se rappeler que dans le visage que vous avez donné de l'Allemagne il y a de grandes différences que l'on retrouve et qu'on commence à accepter de regarder entre l'ancienne Allemagne de l'Est et les lenders plus démocratiques ce qui se passe en ce moment et qui effraye politiquement l'Allemagne est quand même très particulier et marqué par une histoire qu'on commence uniquement maintenant politiquement à analyser pourquoi ce réflexe européen dans les anciens lenders de l'Est est plus difficile aujourd'hui et on commence à s'y attaquer je voudrais revenir sur le territoire et sur la solidarité des territoires je vous rappelle que nous ne sommes plus le 24 février en Ukraine aujourd'hui on vit on travaille on s'aime on envoie ses gamins à l'école et donc la solidarité des territoires et j'insiste là-dessus je travaille beaucoup là-dessus en ce moment ça sera aussi maintenant d'y aller d'y aller dès aujourd'hui d'y aller on peut envoyer je connais des maires qui cherchent pour une démission de 4-5 mois qui cherchent des bons comptables de mairie parce que quand je reçois une subvention en France on sait faire quand je reçois une subvention dans une petite ville d'Ukraine il y a des maires qui disent mais Frédéric on sait pas faire ça nous donc si on vient pas nous aider à gérer ça pendant 4 mois et je suis sûr que dans nos territoires je le sais parce que j'ai des listes il y a 400 personnes qui sont prêtes à partir et donc cette solidarité dont tu parles qu'il faudra continuer à inventer c'est ça et ça rejoint ce que dit ce que dit Sandro sur la consolidation de l'Europe ça va aussi marcher comme ça nous ne sommes pas avec l'Ukraine avec quelque chose qui est de l'ordre de je soutiens des gens qui sont malheureux dans leur coin à eux non il faudra qu'on arrive à ne pas recréer les mêmes défauts je prends souvent cette comparaison nous avons créé en France la diagonale du vide parce que nous n'avons pas fait attention à certaines époques à ce que nous étions en train de faire sur territoire du gros territoire urbain et bien nous sommes en train de le refaire dans ce que devrait être l'Europe dans 10-20 ans en désertifiant des choses c'est exactement la même question dans les Balkans voilà on aidera aussi les Balkans parce qu'on va considérer tu es bien placé pour le savoir avec le Monténégro nous avons une responsabilité de considérer que c'est aussi chez nous et que cette solidarité de territoire elle doit aussi aller dans l'autre sens maintenant je ne vois pas pourquoi les enfants ukrainiens sont revenus à l'école à Kiev et qui vont dans l'échelle terre et que nous on continue à considérer que ce n'est pas notre problème c'est aussi notre problème on a encore quelques minutes qui nous permettent de prendre une question alors c'est toujours frustrant de ne pouvoir comprendre qu'une seule monsieur merci ma question elle va peut-être un peu reprendre tout ce que vous avez dit merci pour cette intervention qui était très intéressante comment vous évalueriez aujourd'hui la conscience qu'ont les Européens selon les différentes régions les différents pays des intérêts communs qu'on a tous du point de vue stratégique et notamment de défense comment ils l'évaluent et comment c'est pris en compte du coup dans leur politique publique merci peut-être madame Keller je me tourne d'abord vers vous pour un focus spécifique sur l'Allemagne et puis après je donnerai la parole à Jean-Louis et Sandro bon c'est une très bonne question mais pas facile à répondre d'une manière générale les Allemands ils restent un pays profondément attaché à l'Union Européenne et où dans son ensemble l'attachement aux institutions européennes la satisfaction avec le projet Orient ça reste élevé ça c'est lorsqu'on regarde les sondages après en fait c'est un travail à assumer par tous les responsables politiques de faire le lien entre les réalités complexes et les réalités sur place et de ne pas se ressemer vers des solutions simples qui sont plus simples et démontrer aussi en quoi les politiques nationales sont le résultat aussi de nos efforts européens communs c'est 80% de la réglementation nationale qui résulte du droit européen et donc il faudrait beaucoup plus se rendre compte de cette réalité là il me semble oui je crois que c'est une question très centrale que vous posez sur la France je dirais un mot je crois que nous sommes profondément en France profondément perturbés il y a effectivement il y a on observe un tripartisme dans la société politique je crois qu'il y a trois cultures trois attitudes fondamentales différentes à l'oeuvre il y a ce que nous représentons c'est à dire l'héritage d'une civilisation universaliste humaniste respectueuse des droits celle que a évoqué Sandro et que nous avons tous les trois en fait évoqué elle existe elle est puissante mais elle est quand même en situation de réduction de peau de chagrin nous avons à côté de ça une tradition autoritaire anti-américaine anti-libérale en réalité qui se tourne qui se tournait jadis vers l'union soviétique qui se tourne aujourd'hui vers Poutine et vers des fascinations pour des régimes autoritaires et en réalité en même temps de résistance à la poussée islamique mais le rassemblement national offrant cette catégorie et troisièmement on a quand même derrière la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon une fascination pour un mouvement que certains appellent islamo-gauchiste qui est un mouvement qui identifie l'immigration non pas à l'intégration non pas à l'espoir de l'intégration mais à l'espoir de la désintégration et qui porte donc à travers la cancel culture à travers un wokisme de contestation profonde une dénonciation de ce que nous sommes je pense que nous n'avons pas le monopole nous français de ce type de situation que sous des formes diverses notamment aux Etats-Unis on assiste à des choses assez comparables donc je crois qu'il y a là il y a vraiment péril en la demeure mais j'ajouterai une chose qui est très importante pour la famille politique qui est la nôtre c'est que nous avons beaucoup plaidé pour l'Europe nous avons toujours été favorables à l'Europe mais au cours depuis l'échec du référendum constitutionnel nous avons déserté le problème fondamental de ce qu'est l'Union Européenne et je crois que si nous voulons faire naître une conscience des intérêts communs des devoirs communs des ambitions communes des Européens nous ne pouvons pas nous dispenser de réfléchir à ce qu'est ce que les anglo-saxons appellent une politique c'est-à-dire une entité politique européenne et nous ne pouvons pas nous dispenser de répondre aux trois questions que nous avons soigneusement mises de côté qui, quoi, comment qui sont les membres potentiels de l'Union Européenne c'est la question des frontières qui doit en être qui ne doit pas en être c'est une question centrale si vous ne répondez pas à cette question vous ne pouvez pas fonder une conscience commune deuxième question quoi que faisons-nous ensemble au niveau européen et que faisons-nous chacun chez nous c'est le problème des compétences c'est le problème de la subsidiarité il est absolument évité et troisièmement comment quel est exactement le système institutionnel qui est au bout du compte assez clair si on prend la soin de l'expliquer et de dépoussiérer les traités qui sont inutilement compliqués sur bien des points quels sont les ressorts de la politique commune ce mélange d'une association des états décidant à la majorité qualifiée et des peuples représentés au parlement cette double légitimité c'est quelque chose qui est explicable et qui n'est pas expliqué si vous ne répondez pas à la question qui à la question quoi et à la question comment vous ne pourrez pas faire naître cette conscience des valeurs et des intérêts communs qui est le socle inévitable nécessaire du redressement de l'Europe et son affirmation dans le monde de demain oui évidemment je suis tout à fait d'accord avec ce que Jean-Louis vient de dire pour répondre à votre question et pour essayer d'esquisser une petite conclusion je dirais que nous sommes confrontés nous les européens en ce moment à un double défi qui est intellectuel avant que politique et les doubles défis intellectuels avant que politique c'est tout d'abord nous avons conçu l'Union Européenne Robert Schumann Al-Chierde Gaspe et Kora Denauer ont conçu l'Union Européenne comme un antidote à l'usage de la puissance nationale voire nationaliste qui avait amené à deux guerres mondiales deux guerres civiles européennes et avait amené à la Shoah aujourd'hui nous sommes confrontés premier défi avec la nécessité de construire une puissance européenne vous voyez les passages énormes et quelque chose qui était un antidote à la puissance devient un instrument de puissance ça c'est la première question la dernière question c'est que l'état-nation a toujours eu la monopole de la puissance et le monopole de la violence légitime et aujourd'hui on a besoin de construire puissance contrôle sécurité gestion des frontières coopération des polices à un niveau qui n'est plus seulement celui de l'état-nation mais qui est aussi c'est la solidarité dont je lui ai parlé aussi là où c'est nécessaire celui de l'Union Européenne et c'est un défi que nous n'avons pas encore gagné et c'est le défi et la lenteur la timidité la frilosité avec laquelle les pro-européens abordent ces questions c'est une des raisons pour lesquelles les nationalistes montent parce que faute d'avoir répondu à ces deux questions il est clair que nous n'apportons pas les réponses concrètes qu'après les citoyens s'attend et l'insécurité l'incertitude l'insécurité physique économique l'incertitude sur l'avenir qui aujourd'hui est au coeur de notre société parce que nous n'avons pas répondu à ces trois questions dont Jean-Louis parlait c'est ça qui nourrit les peines c'est ça l'armée israélienne annonce avoir tué Hassan oui 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 c'est une nouvelle importante je ne sais pas si on peut dire oui c'est une nouvelle importante je ne vais pas la commenter donc c'est ça c'est ça et donc la peur c'est la peur l'incertitude la meilleure alliée des extrémistes des extrémistes des droites et des gauches en ce moment alors 44 secondes pour terminer avec trois autres mots qui sont finalement liés à ce qu'on disait que Jean-Louis disait les mots les mots patriotes les mots liberté et les mots joie ce sont les trois mots sur lesquels Kamala Harris fait sa campagne électorale et ce sont les trois mots qui ont caractérisé la convention de Chicago les quatre jours dans lesquels j'ai eu l'honneur d'assister pourquoi parce qu'il faut arracher la mot patrie aux extrémistes nationalistes parce que le patriotisme ce n'est pas division nationaliste suprématisme blanc etc le patriotisme c'est la volonté de vivre ensemble autour des valeurs républicaines partagées et donc pour la première fois depuis trente ans vous avez entendu la convention de Chicago tous les demi-heures USA 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 on n'avait jamais entendu crier USA chez les démocrates mais ce n'est pas un fond nationalisme c'est la volonté de revendiquer les mots patrie qui est le contraire notamment aux Etats-Unis mais aussi chez nous c'est le contraire de la division du racisme et de la xenophobie donc nous aussi nous devons reprendre à notre compte pour nous ces mots patriotes parce que les patriotistes c'est bien différent du nationalisme il faut l'expliquer à Georgia Meloni à Victor Hobbes le deuxième c'est liberté pour des années la liberté les mots liberté étaient monopole presque monopole de la droite liberté d'entreprendre liberté de faire etc aujourd'hui la liberté des choix c'est un thème fort des démocrates américains liberté des choix pourquoi parce que de plus en plus les trumpismes veulent nier des droits fondamentaux la question des droits des femmes la question des droits à l'avortement la question des mariages homosexuels donc liberté de choisir ma vie liberté de choisir ma vie c'est un des thèmes fondamentaux sur lesquels les démocrates sont en train de se battre sur lesquels aussi nous nous devons nous battre et puis la joie la joie on va we are not going back on va pas revenir en arrière crie les démocrates américains pourquoi parce que Trump veut revenir à une époque dans laquelle il y a la méfiance il n'y a pas la il ne veut pas que les américains aient la joie de vivre ensemble le projet des trumpismes c'est diviser la société mettre les uns contre les autres travailler sur la rage travailler sur la peur et bien nous devons y répondre et nous aussi à nos trumpismes nous devons répondre et bien nous sommes heureux nous avons la joie de vivre ensemble en tant que français et en tant que européen autour des valeurs républicaines et autour des valeurs et des valeurs européennes merci merci à tous les trois pour vos éclairages nous avons eu justement la joie de nous échanger tous ensemble ce matin sur ces enjeux essentiels vous l'avez dit face à ces incertitudes face à ces imprévisibilités il va nous falloir poser les bonnes questions comme l'a fait Jean-Louis ce matin mais surtout y apporter des réponses et toute notre action avec le mouvement démocrate avec le parti démocrate européen c'est comme ça que nous répondrons à tous ces défis que vous avez esquissés tous les trois merci à vous tous et bonne continuation pour les nouveaux débats en plénière applaudissements